Sous-titrage ST' 501 Saches que si tu te plantes sur ce coup, on peut dire adieu à ses noms. Terminé. Belle, je sais que tu peux le faire. Hudson ne fait pas confiance aux gens qu'il ne peut pas contrôler. Le rebondisseur est arrivé. Je te l'ai mis dans la chambre noire. Sous-titrage ST' 501 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 On est presque arrivés au tunnel. T'as pu accéder au bunker ? Il y a toujours des problèmes. Règle ça. Pas encore, mais je sais que tu gères la situation. Et tant que j'y suis, un de nos informateurs de Berlin-Est a retourné sa veste et rejoint Moscou. Il y a des chances pour qu'il soit à la Lubyanka aujourd'hui. Il sait trop de choses sur notre réseau à Berlin. Alors je pensais à une retraite anticipée. Compris. Compris. On va à l'entrée du sous-sol quand tu auras récupéré la clé du bunker. On va à l'entrée du bunker. Camarade Belikov, vous êtes demandé dans la salle de conférence à l'étage. Le secrétaire Gorbatchev du comité central est venu pour vous voir. Je suis désolé, vous allez devoir repasser demain. Ça m'a pris des heures d'arrivée ici. Tu veux dire celui où il s'enfuit avec le majordone ? C'est avant plutôt le nom. Le majordone. Camarade Belikov, asseyez-vous. Le secrétaire général Brezhnev s'est intéressé depuis peu aux questions relatives à la sécurité. Il y a une taupe au sein du KGB. Le comité veut que quelqu'un de la première direction générale supervise l'enquête du colonel Kravchenko. Vous le connaissez peut-être. Voici Imran Zakaev. Merci, secrétaire Gorbatchev. Et merci à tous pour votre accueil chaleureux. Je crois qu'il n'y a rien de plus dramatique qu'un proche trahissant sa famille. L'amour et la confiance au sein d'un foyer sont sacrés. Apparemment, tout le monde n'a pas l'air de partager vos bons sentiments. Camarade Belikov, à la tête de la sécurité, j'ai cru comprendre que vous vous étiez plus que démené pour essayer de dénicher cette taupe. Avez-vous des pistes ? Oui. Et quand on en aura fini avec cette taupe ? Elle sera aussi aveugle et enterrée que l'animal. Jusqu'à ce qu'on attrape la taupe, je veux qu'on renforce la sécurité autour du bunker. Zakaev, avez-vous des recommandations ? Restrendre l'accès au bunker. J'aimerais aussi connaître plus personnellement chacun de vous. Je veux connaître vos envies, vos peurs, vos ambitions. Étudiez tout, mais je vous demanderai tout de même de ne pas tout chambouler. D'après vous, Belikov, à qui devrait-on laisser l'accès au bunker pendant cette enquête ? Sage décision, camarade Belikov. Je préférerais que seul le général Charkov garde sa clé du bunker. Vous vous en occupez. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai déjà pris soin de faire récupérer les clés du bunker auprès de tous. Camarade Belikov, le danger est grand face aux capitalistes. Nos valeurs et notre façon de vivre sont attaquées. Le traître sera débusqué. Et il paiera le prix fort pour sa trahison. Belikov, vous pouvez disposer. Sous-titrage Société Radio-Canada On me surveille. Il me faut la clé du bunker, mais d'abord, je dois couper les caméras. Il me faut la clé du bunker, mais d'abord, il me faut la clé du bunker. Cette zone est interdite. Si on me voit ici, je peux faire une croix sur ma couverture. Il faut que je camoufle le corps. Il me faut la clé du bunker. Il me faut la clé du bunker. Il me faut la clé du bunker pour Adler. Il en aura besoin pour accéder au coffre. Malheureusement, c'est Sharkov qui est la seule. Votre attention, s'il vous plaît. Le lieutenant au coffre est demandé à la sécurité. Si on me voit, on m'accusera de trahison. C'est bon. Oh, vous êtes ici pour ma mission ? C'est bon. Oh... Le garde de l'armurerie a un faible pour les cigares. Ah, un pot de vin pourrait m'aider à entrer. Qu'est-ce que c'est ? Attleur va être ravi. Et maintenant, je m'occupe de la clé du bunker. C'est pas toujours facile d'être un agent double. C'est pour vous, camarade Bellikov. Le général prévoit d'interroger un prisonnier aujourd'hui, mais il sera disponible le reste du temps. Faites-moi signe quand vous serez prêt à lui parler. J'ai une chance de tuer Charkov. Je trouverai le poison qu'il me faut dans le bureau de Kravchenko. Que puis-je faire pour vous, monsieur ? Désolé, camarade Bellikov, mais Zakhaïev a durci les mesures de sécurité. Il vous faut une autorisation du poste de commandement, comme tout le monde. Désolé, je ne peux pas. Zakhaïev me ferait fusiller. Vous croyez vraiment que c'est une piste intéressante ? Ah, c'est sûr qu'un cigare de Cuba me ferait plaisir. Vous trouverez peut-être une réserve personnelle dans un des bureaux. Fantastique. Je vous laisse entrer. Mais bouche cousue. Bonne journée, monsieur. Si je vais dans saisie de données, je peux reprogrammer cette carte magnétique vierge pour qu'elle ouvre le bunker. Sous-titrage Société Radio-Canada Belikov, avez-vous débusqué ma taupe ? Peu importe. Nous avons mis la main sur des communications non autorisées. D'ici quelques heures, nous saurons de quel ordinateur elles proviennent. Camarade. Je serai bientôt exposé. Je devrais pouvoir trouver des preuves contre Sharkov dans la salle des serveurs. Camarade Belikov, nous avons un dissident dans nos rangs. Piotr Ivanov. Sharkov souhaiterait s'entretenir avec lui. Apparemment, il collabore avec l'ennemi. Nous allons rapidement nous débarrasser de lui. Oui, camarade. J'ai déjà sécurisé la pièce, mais je vous en prie. Apparemment, il collabore avec l'ennemi. Nous allons rapidement nous débarrasser de lui. Qui que tu sois, je te dirai que dalle. Mon aide ? Tu veux mon aide ? Garde ta salive. Ivanov refuse de coopérer. Fais chier. Je dois trouver quelque chose d'incriminant dans les archives. Je dois trouver quelque chose d'inc�plexe. Peut-être un fait que vous faites un crítique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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